Clic bonsoir cinéphiles et cinéphiles aujourd'hui je voudrais vous parler de ceci film qu'on est allé voir au cinéma The Boogeyman de Stephen King et donc quoi est-ce que je peux l'envoyer dans un petit lit avec une petite boule de lumière pourquoi pas Alors le synopsis, Sadie Harper, une jeune lycéenne et sa petite soeur Sawyer sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère dévastée par sa propre douleur, le père ou il est thérapeute de profession ne leur prodige ni le soutien ni l'affection qu'elle tente de leur réclamer Lorsqu'un patient désespéré se présente à l'improviste dans leur domicile pour demander de l'aide celui-ci fait entrer, le fait rentrer avec lui une terrifiante entité, s'attaque aux familles et en se nourrissant de leur plus grande souffrance et bien nous on va aller voir un petit peu c'est quoi leur souffrance Quand on est face à des faits angoissants qu'on ne comprend pas Notre cerveau cherche à combler les vides Souvent le plus efficace, c'est de les affronter La lumière que tu as là va au début rester comme elle est, elle va rester fixe Ensuite, graduellement, elle va clignoter pour finir par plonger complètement la pièce dans le noir Comme ça, tu te rendras compte qu'il n'y a rien à craindre On y va ? Ça, ça fait pas peur, n'est-ce pas ? Il n'y a que toi, ta sœur et moi Est-ce que ça va ? C'est pas réel Ça va aller Ça va aller C'est dans ta tête Ça va aller Ça va aller Seidy Il y a une chose dans ma chambre Toi, Seidy, tu me crois ? On te l'a déjà dit, ça n'existe pas. Les monstres, grandis un peu, Sawyer ! J'ai pas envie de rigoler, là ! J'ai besoin d'être seule ! Maintenant, vous avez ces espèces de troubles. Qu'est-ce que c'est censé représenter ? C'est la chose qui emporte vos enfants quand vous ne faites pas attention. Non ! Tu dois m'écouter, papa ! Je t'écoute. Explique-toi. Chérie, laisse-moi faire. Alors, que dire sur ce film ? Le film est de peur ancestrale. On a peur, des fois, de s'endormir parce qu'on a peur de certaines choses. Des monstres et tout ça. Le réalisateur joue vraiment avec les peurs des spectateurs et tout pour faire sursauter. Bon, ça s'appelle des jumpscares. Et quand on est habitué, des jumpscares, il n'y en a pas. Et faire frissonner. Il manque un peu de structuration, mais on a vraiment bien aimé ce film. Voilà, donc, avec d'Europe savage, par Mark Hayen et de Scott Beck, avec donc Christina Messina, Sophie Tratcher, Vivienne Lyra Blair. Durée du film, 1h39. C'est largement suffisant et c'est vraiment bien. Sorti en ça, c'était le 31 mai 2023. Compositeur de musique de film et de Patrick Jason. Production de Dan Cohen. Costume est de Kerry Perkins. Chef décorateur est de Jerry Wonderward. Monteur est de Peter Gondvas. Décorateur artistique de John Sanchez. Photographie est de Ellie Born. Décorateur de Cody Bruno. C'est sorti chez 20th Century Fox. Madhouse Entertainment. Et pourquoi je vous présente ça ? Parce qu'à mon avis, c'est très dur à trouver encore. Pourquoi ? Parce que c'est sur Walt Disney Company. Donc, en bonus, vous avez In the Darkness, Future Red. Donc, de Boogeyman qui est là, que je vous recommande. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada.